Musique Nous fondons toute notre recherche sur des documents historiques. Tout converge vers la montagne de Boquem-Valtou. Mais ce qui reste à prouver, c'est que ces biens-là et en quels emplacements préchis ça se trouve. Les textes sont formels. La rivière a été détournée. Mais pour le moment, on n'a que des preuves historiques. Ce qu'on veut maintenant, c'est une preuve géologique. Oui, bien sûr. Une fois qu'on aura défini des points importants, l'objectif, c'est d'y aller avec le capteur thermique, voir si on a des cavités faits de la main de l'homme. Un texte de l'époque dit à l'empereur déjà mort, « Nous avons bâti pour toi une très grande yurte au-dessus de la montagne. » C'est vraiment la même forme avec la terrasse et puis le dôme par-dessus, comme ça. C'est vraiment les deux frères jumeaux. Tonisra, quand il est venu, il a vu ça. Il a bien copié. Voilà, c'est notre hypothèse. « La porte principale pour le tombeau, c'est toujours au sud. » « Au sud. Ce tunnel est là. » « Quelle est sa longueur ? » « 71 mètres. » « Et la largeur, là ? » « C'est 3 mètres. » « Ah ouais. » « C'est bien. » « Scan. » « Scan. » « Il faut trouver l'entrée du tunnel. » « Un tunnel n'a pas été fait pour chercher des membotes. » « C'est clair. » « Peut-être qu'on touche au but. » « Historiquement, c'est le père de la nation. » « Et il les a amenés au bout du monde. » « Il est devenu presque un dieu. » « C'est la tombe d'un dieu. »